Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo un peu particulière qui sera différente de d'habitude puisque comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo je prends quelques jours de repos, de pause voilà, généralement quand je prends quelques jours de repos ou quand j'ai par exemple comme mon opération au mois de novembre une absence de prévu, je filme des vidéos d'avance pour pouvoir vous poster comme tout le temps le jeudi et le dimanche une vidéo donc même si je suis en pause, généralement vous voyez pas trop la différence, sauf que cette fois-ci j'ai pas de vidéo d'avance donc j'ai décidé de vous poster une vidéo marathon, comme on peut voir un petit peu chez les youtubeuses américaines que je suis énormément généralement quand elles ont pas trop le temps ou quand elles ont les fêtes de prévu ou une absence de prévu elles postent un marathon ménage par exemple d'anciennes vidéos, donc je me suis dit que j'allais faire la même chose je m'en suis inspirée et pour changer un petit peu je me suis dit que j'allais vous faire un marathon non pas de ménage mais de mille prep dans le but de vous aider à démarrer cette nouvelle année avec des recettes saines et équilibrées pourquoi pas vous motiver à préparer des recettes plus équilibrées et pourquoi pas pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou même pour les anciennes qui n'ont pas été aussi loin dans mes vidéos vous faire découvrir des vidéos qui dotent d'il y a 3 ans, 2 ans, voilà donc un marathon 2000 prep, ça sera le programme de cette semaine et dimanche je vous posterai un marathon ménage pareil d'anciennes vidéos, moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos parce qu'en fait je l'aimais et je fais mon ménage en même temps ou je fais mes recettes, ma cuisine en même temps etc, ça me tient compagnie chez les américaines c'est vrai que c'est hyper long, j'avais jamais osé le faire parce que c'est minimum 1h, 2h, voire 3h hier j'en ai vu une même 4h, donc je me disais que c'était assez long et que peut-être que voilà ça ne plairait pas donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker si vous voulez plus de ce genre de vidéos que ce soit meal prep, ménage, organisation etc donc là ça sera un marathon d'une heure d'idées recettes, j'espère vraiment que ça vous plaira j'ai juste coupé les introductions et les outros voilà pour que ça soit moins long et que ce soit à la suite donc j'ai sélectionné 3 de mes anciennes vidéos qui j'espère pourront vous aider dans vos préparations en cuisine c'est parti 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 coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine comme vous pouvez le voir à mon tablier donc aujourd'hui on va dire que ça va être encore un petit peu la suite de mon ingrédient prep si vous avez vu donc aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un meal prep je vous avoue que moi je suis plus dans les ingrédients prep que dans les meal prep j'aime pas trop trop quand c'est congelé trop longtemps la viande etc qui est réchauffée et tout ça mais si ça me permet de dégager du temps pour faire autre chose je me dis pourquoi pas surtout comme je vous ai dit on a décidé de reprendre le rééquilibrage alimentaire et mon mari avec moi cette fois-ci donc il voudrait un peu perdre quelques kilos également et du coup je me dis que d'avoir déjà des plats préparés ça lui permettra pour lui si je suis pas là de ne pas craquer sur des choses trop grasses ou trop vite fait type sandwich etc et pour moi pareil en vue que j'ai pas souvent faim et que je suis souvent seule quand les enfants sont à l'école et que mon mari est au travail je vous dis la vérité j'ai pas envie de cuisiner pour moi toute seule du coup vous savez que je cuisine en grosse quantité le soir pour ne pas avoir à cuisiner la journée ou alors que je cuisine très très tôt le matin pour ne pas avoir à cuisiner la journée et c'est vrai que souvent le midi je mange un petit truc vite fait donc là je me dis c'est la bonne occasion de vous filmer cette vidéo avec moi donc je me suis fait une petite liste de tout ce que je pouvais faire donc comme vous voyez elle est assez grande donc ici c'est des repas on va dire que je vais faire je vais aussi faire un pot à épices j'ai pris un petit peu de tout ce qu'on aimait par contre je vais pas faire trop trop de sauce parce que j'aurais trop peur que ça tourne dans le frigo donc je vais faire qu'une sauce et encore je pense que je la ferai par la suite au moment venu parce que je sais pas ce qui est le plus long à faire c'est pour la recette Alfredo j'ai prévu des petits goûters pour être tranquille pour la semaine et des petites entrées également et aussi je vais préparer quelques sachets de smoothies à mettre au congèle c'est toujours plus rapide et dans le but de gagner du temps allez pour ne pas que cette vidéo soit trop longue on va commencer avant de commencer cette vidéo je vais vous faire une petite présentation parce que c'est vrai que j'ai eu une vague d'abonnés suite à mon concours Instagram et que j'ai eu pas mal de questions sur qui je suis, quel âge de mes enfants etc donc je vais vous faire une petite présentation parce que ça fait longtemps donc je m'appelle Imen, je suis la maman de 3 enfants donc des jumeaux, des faux jumeaux de 6 ans et une petite de 2 ans j'ai créé ma chaîne pour parler de tout ce qui touche au quotidien d'une maman donc de cuisine, parentalité, de ménage, d'organisation familiale et j'espère que mon contenu vous plaira n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour toutes les questions que vous vous poserez sur les vidéos généralement je mets tout en barre d'infos et je poste le jeudi et le dimanche donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos sur Youtube mais également sur Instagram où je suis présente tous les jours c'est parti pour le meal prep pour les 2 premières recettes, ce sont des recettes pour le goûter mais des recettes saines, sans matière grasse pour une et des recettes que j'ai trouvées sur le site de Cookomix donc moi je l'ai fait au thermomix mais vous n'êtes pas obligé de faire au thermomix je vous mettrai dans tous les cas les recettes en barre d'infos et comme je vous ai dit, ce sont des recettes du site Cookomix donc pour la première recette, ce sont des muffins au citron et pour la deuxième recette, ce sera un gâteau au chocolat et à la courgette moi j'ai mis le jus d'un citron mais dans la recette, il conseille si on veut un peu plus de goût citronné d'en mettre deux et franchement je vous le conseille aussi parce que moi il manquait un petit peu de goût citronné on va dire donc là, voici ce que ça donne alors par contre, ne faites pas du tout attention à mes ongles à mon rouge à ongles, franchement je sais que ça fait grave négligé mais moi je suis trop comme ça, en fait je mets du vernis mais il dure une journée parce que je passe mon temps les mains dans l'eau ou à la cuisine etc enfin bref donc une fois que j'ai fini la pâte je viens la mettre dans mes petites caissettes dans mon moule à muffins alors petite précision les filles, je vous ai mis les recettes à la suite donc préparation, cuisson et finition pour que vous puissiez comprendre les recettes mais j'ai pas du tout fait comme ça c'est à dire que pendant que mon thermomix était occupé j'avais une cuisson au four ou sur le gaz pendant que mon four était occupé ou que j'avais quelque chose sur le gaz je venais couper mes légumes je me suis organisé pour gagner un max de temps donc ne faites pas une recette à la suite de A à Z vraiment allez-y de manière à optimiser votre temps quand il y a par exemple les poils qui sont occupés vous coupez vos légumes quand les légumes sont en train de cuire au four vous vous occupez à faire par exemple une pâte au robot pâtissier ou au thermomix etc vraiment pour gagner un max de temps donc ici je vais venir faire la recette du gâteau de courgettes donc à base de courgettes et de chocolat une fois que j'ai fini de mixer ma courgette je viens la mettre sur une passoire donc moi je les ai mis à plat plutôt sur le plateau du Varoma donc vraiment c'est important pour laisser dégorger l'eau pour la préparation donc juste le temps de finir cette petite préparation voilà et aussi les filles vraiment vérifiez avoir de la place dans votre frigo ou dans votre congélateur d'avoir des boîtes nécessaires pour accueillir toutes les préparations parce que franchement ça prend énormément de place au final dans le frigo mais ça nous dégage un temps énorme je peux vous le dire puisque je fais la voix plusieurs jours après et vraiment j'ai pas du tout cuisiné pendant au moins 4-5 jours ici j'ai fait fondre 200 g de chocolat et je viens de l'ajouter à ma préparation je vais mélanger le tout et ensuite seulement je viendrai rajouter les courgettes donc franchement on les sent pas du tout du tout les courgettes et franchement c'était super bon mais vous inquiétez pas comme je vous ai dit je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées d'ailleurs les enfants n'ont même pas senti qu'il y avait de la courgette je leur ai dit par la suite ils étaient choqués donc moi juste pour la déco on va dire pour faire un petit effet brownies je vais venir rajouter des petites noix mais ça c'est vraiment facultatif et voici ce que ça donne on dirait vraiment un brownies un vrai vous pouvez même mettre un petit peu de noix de coco enfin ça c'est selon les goûts après ensuite je vais venir utiliser ma fameuse râpeuse électrique multifonction de chez Lidl que je vous avais montré dans ma dernière vidéo d'ailleurs plein de filles m'en ont dit que du bien et franchement c'est super pratique parce que honnêtement flemme de faire des carottes râpées je vous dis la vérité et là franchement c'est tellement rapide et d'ailleurs tout le monde a aimé au moins on mangera plus de carottes râpées de céleri râpé etc donc pendant ce temps là je suis venue faire cuire comme je vous ai dit du riz, des oeufs des oeufs au plat, des oeufs durs pendant que je faisais mes autres préparations les gâteaux, la râpeuse électrique etc ensuite je viens mettre des haricots verts et des brocolis dans mon Varoma pour les faire cuire pendant le temps que je m'occuperai d'autre chose voilà ne restez pas à attendre, à rien faire vraiment il faut s'organiser pour gagner un max de temps parce que sinon au final vous allez perdre du temps et c'est pas le but donc là je viens couper mes oeufs durs je vais y mettre un petit peu de sel et de cumin parce qu'on aime trop et ensuite voilà une fois que les haricots et les brocolis sont cuits je vais venir les passer, enfin les faire sauter à la poêle donc pour les haricots verts c'est simple je vais y mettre du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive de l'ail et du persil les épices à salade vous connaissez et pour les brocolis je vais mettre la même chose mais sans ail et je vais ajouter de la sauce soja voilà et ensuite je vais passer à la découpe de mes légumes donc ça c'est ce que j'ai fait pendant que les haricots verts et les brocolis étaient en train de cuire surtout si vous avez de la viande à préparer n'oubliez pas de la décongeler la veille donc moi j'ai décongelé la viande la veille je l'ai même mariné un petit peu pour certaines en tout cas la veille et pendant que les cuissons sont en train de cuire vous venez vous occuper des choses plus simples comme découper tous les légumes que vous aurez besoin pour vos préparations par exemple pareil pour la découpe des légumes je vais faire par exemple avec les patates douces plusieurs choses donc ça sera dans plusieurs plats mais je vais les couper de manière différente ça va être un petit dupe pour les enfants pour qu'ils aient envie de manger plusieurs fois la même chose donc je vais faire des petits carrés des petites frites pour pouvoir le mélanger aux autres préparations ensuite je viens tout placer je vais passer sur mon plateau pour aller au four bien sûr avant j'assaisonne avec un filet d'huile d'olive du sel, du poivre et un peu de paprika franchement c'est trop satisfaisant j'aime trop de voir les couleurs comme ça d'ailleurs vous allez voir qu'à la fin de la vidéo avec mon mari je suis trop contente enfin bref donc ensuite je vais mettre au four pendant environ 25 minutes à 180 degrés ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite je viens m'occuper des champignons Donc si vous avez suivi dans mon retour de course Mon mari avait acheté énormément de champignons Congelés, emboîtes et frais Donc là je vais m'occuper de ceux qui sont frais Une fois qu'ils sont coupés Je viens les mettre dans une poêle Je vais juste y mettre du sel et du poivre Dans un filet d'huile d'olive également Et je vais laisser évaporer toute l'eau Pour assaisonner vos viandes Je vais vous montrer un petit pot à faire soi-même Donc des épisaccages en maison Et pour ça vous aurez besoin De paprika, d'orégan séché De thym séché d'oignon De piment fort D'ail, de poivre et de sel Donc vous mettez Une cuillère à soupe de paprika Une cuillère à soupe d'orégan séché Une cuillère à soupe de thym séché Une cuillère à soupe d'oignon séché Une cuillère à café d'ail Une cuillère à café de poivre Et une cuillère à café de sel Donc vous pouvez ajouter du piment fort Si vous voulez que ce soit bien épicé Sinon si vous voulez pas que ce soit trop trop fort Vous n'en mettez pas Franchement cette épice elle est super bonne Elle sent bon Elle assaisonne correctement les viandes Et franchement on sent pas trop le goût du piment Donc ensuite je vais venir faire des escalopes Des aiguillettes plutôt on va dire Des escalopes de poulet pané Donc avec de la chapelure De la farine Des oeufs Et vraiment le secret pour avoir un bon poulet pané C'est d'assaisonner chaque préparation séparément Donc moi je vais y mettre du paprika De l'ail Du poivre Du thym Et un petit peu d'herbe de chez Action Et bien sûr du sel Ensuite je viens mélanger le tout Et je vais venir passer mes poulets Dans la farine L'oeuf Et la chapelure Et de la chapel Et la chapel Donc j'ai fait la quantité nécessaire pour notre famille Et le restant je vais venir le couper en petits dés Et je vais venir le faire revenir à la poêle Concernant les escalopes de poulet je vais les cuire dans le four Je vais vous montrer ça tout de suite avec une autre préparation Musique Comme je vous ai dit j'avais décongelé ma viande la veille Ici je vais venir l'assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika, de l'ail, de la chapelure râpée Des épices à salade de chez Lidl Et ensuite je vais faire des boulettes de viande Et au milieu je vais y mettre du cheddar râpé Musique 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 Et pendant que les dés de poulet sont en train de cuire dans la poêle je viens enfourner mon poulet pané et mes petites boulettes de viande au cheddar J'ai également fait avec le restant des petites boulettes de viande classique sans fromage et voici ce que ça donne pour les préparations Donc c'est vrai que ces préparations m'ont pris à peu près 2h, 2h30 mais honnêtement j'ai été tranquille pour toute la semaine Mais vraiment et il y avait le choix chacun pouvait manger ce qu'il voulait selon les envies de chacun Et je n'ai pas cuisiné pendant quasi toute la semaine Concernant les boîtes j'ai pris des boîtes de chez Amazon donc un pack de 10 comme ça que j'ai payé à peu près 15 euros Pour voilà pour mes préparations pour les mettre au frigo ou au congèle ce sont des boîtes qui vont frigo, congèle, micro-ondes et lave-vaisselle Donc moi j'ai choisi une gamme avec deux compartiments je trouvais que c'était mieux pour séparer certaines préparations et je vous les mettrai en barre d'infos Du coup maintenant que toutes mes préparations sont faites je vais prendre ma feuille et assembler les repas Du coup j'ai fini mon meal prep, voici ce que ça donne donc il y en a quand même pas mal Donc comme je vous l'ai dit il manquera juste la sauce Alfredo pour le repas peiné, champignons, carottes et poulet pané Donc ici j'ai mes cruzités, j'ai juste mis un filet de jus de citron pour pas que ça s'oxyde Donc j'ai mis des avocats mais je les ai pas mélangés dans le meal prep parce qu'il y en a ce sera pour une salade Et il y en a ce sera pour accompagner un repas Ici j'ai des carottes râpées, pareil j'ai juste mis un filet de jus de citron le temps qu'on les mange Ici j'ai ma salade préférée concombre feta Pareil je mettrai la vinaigrette à la fin puisqu'il y a un petit peu de crème fraîche dedans et je voudrais pas que ça tourne Voilà donc ici on a les sachets que j'ai fait pour les smoothies Dedans il y a des fraises, des framboises, des bananes et des myrtilles Ensuite ici on a les muffins au citron Ici mon gâteau aux courgettes donc sans matière grasse Je vais vous rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir Et voilà ce que ça donne pour le résultat final de tous mes repas Franchement je suis super contente, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps Mais là je me dis que je suis tranquille pour un moment Et en même temps comme j'ai fait des portions, chacun pourra prendre ce qu'il veut au moment où il veut Donc ici on a du riz, des brocolis, du maïs, des haricots verts et des boulettes avec du cheddar Donc ici c'est pas trois par personne, j'ai mélangé un petit peu de tout pour vous faire des exemples Ici on a des haricots rouges, du riz, des poivrons, du maïs et pareil des boulettes de cheddar Tomates, cerises, maïs, haricots verts et le poulet que j'ai fait avec les épices Dans le petit pot que je vous ai montré Ici ça sera la recette Alfredo Donc il me manquera juste la sauce Boulettes de viande, brocolis, patates douces, riz Ici penne, champignons, poulet pané et poivrons Ici des oeufs au plat, des brocolis, patates douces et champignons Ici des oeufs durs, patates douces, riz, brocolis Et ici on a des oignons rouges, des poivrons, des haricots rouges, des penne et du poulet Voilà et les crudités que je vous ai dit Avec les sachets de smoothie, le gâteau aux courgettes et les muffins Donc moi je viendrai à chaque fois rajouter une petite sauce Donc soit une petite sauce comme je vous ai dit Alfredo Une sauce à la crème curry pour le riz Ou voilà des petites épices à faritas etc Mais dans tous les cas le plus gros est fait Et comme vous voyez il y a pas mal de choix et pas mal de repas Donc, je suis trop foie Pourquoi ? Je sais pas, j'aime bien, c'est trop beau En tout cas, comme vous avez vu il en faut pas beaucoup pour me rendre heureuse Franchement je trouve ça trop satisfaisant en fait D'avoir fini toutes ces préparations, d'être zen dans sa tête De se dire qu'on est tranquille pour la semaine En tout cas si vous êtes en régime, en rééquilibrage alimentaire Ou même pas, si vous êtes une maman qui travaille Et qui n'a pas trop le temps quand elle rentre du boulot Ou tout simplement qui est une maman au foyer Et qui se demande tous les jours ce qu'on va manger Ou alors comme moi, si vous entendez tous les jours Qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange à midi C'est vraiment la chose qu'il faut que vous fassiez Vous prenez un dimanche, vous faites deux heures de préparation Et vous êtes tranquille pour la semaine Et comme vous voyez il y a pas mal de quantités Sous-titres par Jérémy Diaz On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo en cuisine Vidéo meal prep Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du meal prep Ou du batch cooking Donc le batch cooking signifie cuisiner par l'eau Et le meal prep signifie préparer les repas à l'avance Ce qui est pratiquement la même chose C'est-à-dire préparer en une fois les repas de toute la semaine Moi aujourd'hui je ne vais pas préparer les repas de toute la semaine Parce que j'ai vraiment besoin que pour 3 jours, 4 jours maximum Pour être tranquille aujourd'hui nous sommes vendredi Donc j'ai envie d'être tranquille jusqu'à lundi Voilà Donc préparer les repas pour aujourd'hui Samedi, dimanche et éventuellement lundi C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de meal prep Mais vraiment c'est une technique que j'adore Parce que ça me fait gagner énormément de temps dans la semaine J'ai plus ce souci de qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on mange ce soir Les plats sont préparés à l'avance J'ai juste à les sortir et les réchauffer Et surtout je fais mes courses qu'une fois dans la semaine Ça me permet de passer aussi moins de temps en cuisine dans la semaine Et le plus ça me permet de manger mieux Plus sainement, plus équilibré Et ce que j'arrive le midi dans ma cuisine Puisque le midi je suis la seule à manger ici Et que je n'ai pas forcément envie de cuisiner Puisque je suis toute seule Et donc parfois je fais des plats hyper rapidement Pas forcément équilibrés Je mange sur le pouce Donc là je me dis qu'au moins j'aurai des choses au frigo Pour pouvoir faire un repas plus healthy on va dire Donc dans cette vidéo je vais vous montrer Comment je m'organise en cuisine Pour préparer des plats individuellement Je ne vais pas vous montrer le même plat que je vais cuisiner Et qu'on va réchauffer toute la semaine Non, je n'aime pas manger toute la semaine la même chose Donc là ce que je vais vous montrer C'est comment je vais m'organiser Pour pouvoir assembler plusieurs préparations Pour pouvoir gagner du temps Et avoir également des plats variés Tout au long de la semaine Donc aujourd'hui je vais vous montrer Les préparations que vous pouvez faire en moins de 2h Par exemple le week-end Pour gagner du temps toute la semaine Que vous pourrez assembler avec des produits frais Que vous avez forcément dans votre frigo Ou dans vos placards Et qui ne vous prendront que 5 minutes à assembler Au moment du repas Je vous assure que si vous faites ça Vous allez gagner un temps fou en cuisine Et vous aurez une alimentation saine et équilibrée Toute la semaine Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà Donc vider mon lave-vaisselle Nous sommes le matin Pour pouvoir directement ranger Ce qui sera sali Pour ce que je vais utiliser de vaisselle Et comme ça ça n'encombre pas Mon plan de travail et ma cuisine Et ensuite je devrais perdre du temps à tout ranger Donc là j'ai déjà préparé Deux casseroles sur la plaque de cuisson J'ai déjà regardé ce que j'avais dans le frigo Et dans les placards Ce que j'allais pouvoir assembler Faire comme repas Et surtout j'ai préparé mes contenants Mes boîtes de conservation C'est parti, je vous montre ce que je vais préparer Pour ces jours à venir N'hésitez pas également à noter Les préparations que vous allez faire Et également les temps de cuisson Pour pouvoir voir Qu'est-ce qui est le plus long à cuire Et le faire en premier Ou alors qu'est-ce que vous pouvez cuire en même temps Pour pouvoir gagner du temps Donc j'ai décidé de commencer par Les brocolis et des haricots verts J'en ai profité également pour vous faire Une petite story en instantané Sur Instagram Donc si vous ne me suivez pas encore N'hésitez pas à y aller Vous aurez vu une partie du Mille Prep En direct Un conseil associé des légumes Qui nécessitent le même temps de cuisson Pour gagner un maximum de temps Ici ces légumes versis Doivent cuire 25 minutes à 120 degrés Donc moi je vais les faire cuire au Thermomix Je vais juste ajouter de l'huile De l'ail en poudre Sel, poivre Pour gagner un max de temps Je vais également faire cuire des oeufs Dans le bas de mon Thermomix Dans le bol Et par dessus je viendrai mettre Le plateau avec les légumes Du coup là j'ai mis les escalopes de poulet Sur le plateau Le deuxième plateau du Varoma Je vais venir assaisonner Avec les mêmes épices Que pour les haricots Et les brocolis Donc huile, sel, poivre, ail Et un petit peu d'épices à salade Je veux vraiment que ça reste classique Et après si on veut rajouter une sauce On la rajoutera Parce que voilà Je préfère mettre une sauce Un assaisonnement neutre plutôt Comme ça je peux l'accompagner Avec plein de choses Bref Donc là je vais lancer le tout Dans le Thermomix Et ensuite je vais venir m'occuper de la suite Toujours dans le but De gagner un maximum de temps Je suis venue enlever le gras De mes escalopes Je les ai déposés Sur le deuxième plateau du Varoma Et je vais venir les faire cuire En même temps que les légumes Et les oeufs Donc je vais les assaisonner Vraiment de la manière La plus simple possible Pour pouvoir les associer Avec plusieurs préparations Maintenant qu'on a lancé Les plus longues préparations On peut venir s'occuper du reste Donc ici je vais venir faire cuire Des pâtes au blé complet Du riz Et du blé A la maison nous aimons beaucoup le riz Et nous sommes 5 Donc je prévois d'en faire une assez grosse quantité Pour pouvoir en garder plus longtemps Et je vais accompagner Pour diversifier de pâtes complètes Et de blé Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez Du quinoa Ou peu importe Pendant que ça cuit Je vais venir m'occuper des poivrons Donc je vais les découper Pour enlever les pépins Et ensuite les couper en lamelles Pour les assaisonner Et les mettre dans la airfryer A griller Pour l'assaisonnement Je vais mettre de l'huile d'olive Du sel Du poivre Paprika Je mélange le tout Pour bien imprégner Les lamelles de poivron Des épices Et ensuite J'enfourne dans la airfryer Le riz Le blé Et les pâtes Sont maintenant cuits Donc on va pouvoir Attendre un petit peu Que ça refroidisse Et les disposer Dans des contenants Vous pouvez utiliser Des boîtes en verre Pour une meilleure conservation Moi je vais utiliser Mes boîtes à meal prep Que j'ai pris L'année dernière Sur Amazon Si je retrouve le lien Je vous le remettrai En barre d'informations Et une fois cuits J'ai mis les oeufs Dans un saladier Avec des glaçons Pour arrêter la cuisson Je viendrai les écaler Par la suite Maintenant que tout a refroidi Je viens disposer Dans mes contenants Et je vais essayer De mettre un petit peu De chaque chose Dans les contenants Pour essayer d'avoir Différents repas Différents plats Qui soient variés Et équilibrés Pour gagner encore plus de temps Je viens écaler mes oeufs Que je vais placer ensuite Dans un contenant en verre Donc moi j'ai fait des oeufs Pour accompagner une salade Et également pour faire Des avocados toast Ils seront consommés Assez rapidement Pour le poulet Et pour gagner un peu plus de temps Encore une fois Pour les enfants Je viens en découper Quelques-uns Et j'en laisse d'autres Entiers Et ensuite Je vais les placer Dans les contenants J'essaye vraiment de faire Des plats divers Et variés Mais surtout Sains et équilibrés Et aussi colorés Pour que ça puisse aussi Donner envie Pour avoir une autre source De protéines Je vais venir ici Assaisonner De la viande hachée Pour faire des boulettes Je vais mettre de kefta Je vais mettre dedans Du sel Du poivre Du curcuma Du cumin De l'ail De l'huile d'olive Du... Vous pouvez mettre un oeuf Moi j'en avais pu Puisque je les ai mis dans mes préparations Et également Je vais mettre de la chapelure Et pour finir Je vais mettre De la sauce barbecue Et ensuite Je vais venir former Des boulettes Au milieu Je vais mettre Un petit morceau De cheddar Pour donner un peu plus de goût Et je vais venir enfourner Dans ma air fryer Pour apporter un petit peu De légumineuse Et parce que j'aime trop ça J'ai décidé de faire Un dalle de lentilles corail Donc je vais utiliser Des lentilles corail A peu près 150 grammes De la crème de coco Vous pouvez utiliser Du lait de coco De la coriandre De l'ail Du cumin Du paprika Je vais utiliser Un oignon Et des épinards Donc moi ça sera surgelé Mais vous pouvez très bien Utiliser des frais Et de la sauce tomate Ou pulpe de tomate Donc c'est hyper méga simple Je vais mettre mon oignon Je vais le faire rissoler Une fois qu'il a rissolé Je vais venir ajouter Mes lentilles corail Je vais mélanger le tout Ensuite je vais ajouter Ma pulpe de tomate Puis un bouillon Avec de l'eau Et les épices Que je vous ai cités De toute façon Je vous mettrai la recette En barre d'informations Et ensuite Je vais laisser mijoter Quelques minutes Et je vais ajouter La crème de coco Et les épinards Pour l'eau Il faut que ça recouvre Entièrement les lentilles Et surtout N'hésitez pas A vérifier en cours de cuisson Si les lentilles Ne sont pas cuites Ajouter un petit peu d'eau Jusqu'à ce qu'elles soient tendres J'ai ajouté le même volume d'eau Que les lentilles Et maintenant je vais couvrir le tout Et laisser cuire à feu doux Pendant 20 minutes Les boulettes de kefta sont cuites Il ne reste plus qu'à attendre Qu'elles refroidissent Et à les placer dans les contenants Je vais venir m'attaquer à la viande Donc c'est la viande qu'on a pris chez le boucher Pour le mois Il y a un petit peu de... En fait on avait envie d'un barbecue de base On a pris ce qui allait le mieux dedans Mais ça sera pour d'autres préparations Donc il y a de la viande hachée Des pilons de poulet Et des escalopes de poulet Donc on a pris par 3 kilos à chaque fois Donc vraiment ça va nous durer longtemps Je vais m'occuper de ça Les mettre dans les sacs congèles Et aller noter dessus Et mettre au congèle Pour les boulettes de viande hachée Je suis venue organiser ma viande pour le mois Donc j'ai tout mis en sachet Et là je vais tout mettre au congèle Donc là j'ai aplaté Pour gagner un maximum de place J'ai chassé l'air Le dalle de lentilles est prêt Franchement c'est une recette Elle est trop trop bonne Je vous la conseille à 100% J'en ai fait une grosse quantité Pour accompagner le meal prep Mais aussi pour en avoir au long de la semaine Du coup j'ai fini mon meal prep Je suis trop 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 contente Je suis tellement satisfaite Là je vais être tranquille Même je pense pour plus que 4 jours Parce que j'en ai fait quand même Une bonne quantité à chaque fois Il me restera juste une petite salade à refaire Pour accompagner le tout Je pense que je vais la faire maintenant Et elle sera principalement à base de blé Enfin plein de choses comme ça Pour faire une petite salade grecque Et tout le reste Je vais venir le mettre au congélateur Pour une meilleure conservation Mise à part les oeufs Ça par contre je vais pas le mettre au congélateur En tout cas je suis trop 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 contente Ensuite je vais passer à la préparation du repas du jour Donc ce soir j'ai décidé de faire une salade Comme je vous ai dit à base de blé J'aime bien manger léger le soir Je trouve qu'on dort mieux et qu'on digère mieux Donc ici je vais faire du blé avec des crudités D'ailleurs j'ai encore énormément de questions Concernant la perte de poids Donc aujourd'hui je vais aussi vous donner 4 aliments Qui aident à perdre du ventre Les légumes verts Alliés minceurs Très faibles en calories Et ils remplissent bien l'estomac L'avoine Il régule le transit Et il a une grande teneur en fibres Le thé vert Qui est riche en catéchine Et qui réduit la graisse abdominale Et les amandes Une dizaine maximum par jour Pour augmenter tes apports en lipides Et gérer ta sensation de satiété Donc dans ma salade J'ai mis du concombre Des allumettes de poulet Du maïs Des olives Des tomates Des champignons Des oignons rouges Et du blé Et ensuite je vais venir faire une vinaigrette maison Donc qui est tout le temps la mienne La même Un filet d'huile d'olive Un filet de vinaigre Sel, poivre Un petit peu d'ail Et les épices à salade de chez Lidl Ensuite une fois que la préparation est prête Je mélange Et je vais réserver au frais Et pendant ce temps là Je vais m'occuper de faire un houmous maison Le houmous c'est vraiment une préparation Que j'aime beaucoup Car elle est hyper simple Et rapide Et on peut la consommer de diverses manières Il suffit de prendre votre robot mixeur De le remplir de pois chiches Préalablement égoutté et lavé D'ajouter une poignée De graines de sésame Griller Le jus d'un citron Du cumin Du sel De l'huile d'olive Et de l'ail Et on mixe le tout Pour obtenir une pâte bien lisse Une fois que l'on a fini de mixer On obtient alors un excellent houmous maison Qu'on va mettre un contenant en verre Et ça va me servir soit en snack Pour tremper des crudités Soit en tartine Pour accompagner une salade Ou soit en sauce pour un plat Je vous montre un petit peu Notre assiette du dîner Donc ici j'ai fait des tartines de houmous Avec la salade de blé Et je veux aussi vous montrer Quelques réalisations Que vous pourrez préparer en 5 minutes Avec ce que vous avez dans le frigo Et ce que vous aurez préparé Pour le meal prep Pour le petit déjeuner J'ai toujours les mêmes options Donc c'est à dire deux choses Si vous me suivez sur Instagram Vous savez que j'aime beaucoup faire des bols Avec du fromage blanc Du granola maison Et des fruits Mais j'aime aussi pour le petit déjeuner Ou le lunch Pour pouvoir faire des avocados toast Ou des tartines Avec des crudités Et du blanc de poulet Quand je rentre du sport Ensuite je vous propose une idée de plat Pour le lunch Ou pour le dîner A base de poulet De pâtes au blé complet Des petites crudités Ici ce sera des radis Et des brocolis Avec haricots verts Quand vous avez une petite faim Dans la journée N'hésitez pas à tremper Quelques crudités Dans le houmous Pour ne pas craquer sur des biscuits Et là vous pouvez vous faire plaisir Sans culpabilité Ici je vous montre une autre idée De plat Pour le dîner Ou pour le lunch A base de dalles de lentilles C'est tellement bon De riz Et de boulettes De kefta Et j'ai mis des graines de lin Sur le riz Et de la sauce soja Du coup je vous retrouve A la fin de mon meal prep Il est terminé Je suis super contente Ça m'a pris Ça m'a pris deux heures Et là je vais être tranquille Pour plusieurs jours Donc vraiment faites le Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui on se retrouve Pour une vidéo en cuisine Donc ce sera un nouveau meal prep Parce que ça m'avait vraiment Vraiment tellement aidé La semaine où je l'ai fait Je n'ai pas cuisiné De toute la semaine Que je me suis dit Que j'allais leur faire aujourd'hui Avec différentes recettes Parce que j'ai beaucoup De travail cette semaine Et que franchement Cette charge en main Sur les épaules De savoir ce qu'on va faire à manger Ou même voilà De s'y prendre au dernier moment Etc Et bien c'était vraiment énorme pour moi Donc je me suis dit Que le plus souvent possible Je pourrais le faire Le mieux ça sera pour moi Maintenant on va continuer Avec le meal prep Donc les recettes Je ne vais pas vous réexpliquer Dans les détails Vous connaissez Je vous remettrai ma vidéo De la semaine dernière Où j'ai expliqué Comment je procède Dans le petit i Donc la vaisselle vidée Contenant préparé Course faite Menu préparé Etc Petite différence Cette semaine Nous avons récupéré notre four Ça y est Il est réparé Il est fonctionnel Il est à sa place Donc je vais pouvoir utiliser aussi Ce moyen de cuisson Et ça c'est top Ça va me faire gagner encore plus de temps On part toujours sur des recettes saines Rapides Équilibrées Économiques Pour ne pas changer Voilà Et donc let's go C'est parti Je vous montre ici ce que j'ai prévu de faire Donc je devais faire le grano à la maison La semaine dernière Mais je n'ai pas eu le temps Du coup je vais le faire cette semaine Ensuite je vais faire Pour chaque jour de la semaine Cette fois-ci Un plat Comme je vous ai dit Qui sera assez rapide En essayant d'alterner Parfois Un plat avec de la viande Parfois des légumes Parfois des poissons Ou des crustacés J'allais dire Donc voilà A vous de voir ce que vous mangez Et ce que votre famille aime manger J'ai sorti tout ce dont j'aurais besoin Sur mon plan de travail Comme ingrédient Pour pouvoir m'organiser Et je commence directement Les préparations J'utilise tout le temps Des basiques Riz Ici je vais faire du quinoa En plus Qui est mélangé à du boulgour Voilà c'est des choses Qu'on aime beaucoup manger Qui se gardent bien Et qui rassasient bien également Et puis c'est économique Ensuite je viens assaisonner Tous les légumes Que je veux mettre En cuisson vapeur Et ensuite je vais les mettre Dans le Varoma Et dans le Thermomix Je vais faire un assaisonnement Hyper simple Sel, poivre Et puis sa salade Avec un petit filet d'huile d'olive Et un peu d'ail J'ai associé des légumes Qui nécessitent le même temps de cuisson Pour pouvoir gagner du temps Et pouvoir tout faire en même temps C'est hyper pratique pour moi De faire ce genre de cuisson Puisqu'à une fois qu'ils sont cuits Je peux les assaisonner comme je veux Par exemple ici Les chou-fleurs Ce sera pour faire des chou-fleurs panées Les carottes Ce sera pour faire des carottes au cumin Enfin peu importe Mais en tout cas Je préfère faire une cuisson basique Pour pouvoir mieux les conserver par la suite Pendant que c'est en train de cuire Je viens attaquer une quiche aux légumes méditerranéens Donc c'est hyper simple pour l'appareil Je mets 3 oeufs Une petite brique de crème fraîche Un petit verre de lait Sel, poivre Et c'est tout Donc ensuite je mélange le tout Je mets ma quiche sur le plat Je mets mes légumes Que j'ai bien égouttés Parce qu'il y a beaucoup d'eau Dans ce type de légumes Donc je les égoutte bien Et ensuite je vais ajouter par dessus Un petit peu de parmesan Pour terminer j'ajoute mon appareil à quiche Et ensuite je vous montre un petit peu ce que ça donne Et je viens enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes Donc là j'ai lancé le quinoa J'ai lancé le riz J'ai aussi mis des oeufs durs Bah j'en fais tout le temps des oeufs durs Parce que franchement ça dépanne bien J'ai préparé un fait tout pour la recette suivante La quiche est au four On a tous les légumes en train de cuire Dans le Varoma J'ai utilisé les 3 étages Pour gagner un maximum de temps Là je suis venue mettre le saumon Dans la airfryer Je vais le mariner Avec une petite sauce soja Pour la marinade du saumon Je vais mettre de la sauce soja Aïe Poivre Un petit peu de jus de citron vert Et 2 cuillères à soupe de miel Je vais mélanger le tout Pour avoir une consistance assez homogène Et je vais venir badigeonner mon saumon Ensuite je suis venue enfourner Dans ma airfryer Donc j'ai mis le programme poisson Qui correspond à à peu près En degrés 175 degrés Pendant 8 minutes Entre temps Toutes mes préparations étaient prêtes Donc je les ai enlevées Et je les ai laissées refroidir Pour pouvoir ensuite les mettre Dans mes contenants Donc moi je vais mettre dans mes contenants Qui viennent de chez Amazon En plastique Mais vous pouvez mettre Pour une meilleure conservation Dans des contenants en verre Comme à chaque fois J'ai placé mes oeufs Dans de l'eau très très froide Avec des glaçons Pour les laisser refroidir Je les écalerai par la suite Je vais venir placer le tout Dans des contenants En essayant de faire des compositions Des plats variés et équilibrés Pour essayer d'avoir différents repas Qui soient variés A proposer à la famille Et là comme vous pouvez voir J'en ai fait une grosse quantité Pour pouvoir en congeler Même pour plus tard Ensuite je suis venue couper Des courgettes Pour faire un gratin De courgettes lardons Je viens mettre un oignon Dans ma poêle Pour le faire rissoler Ensuite je vais ajouter Les lardons de volaille Que je vais faire un petit peu revenir Ensuite je vais enlever Cette préparation-ci Et dans la même poêle Je vais venir mettre Mes courgettes en rondelles Pour que ça s'imprègne Un petit peu du goût Des lardons et de l'oignon Et surtout pour qu'elles soient fondantes Une fois que les courgettes Sont bien fondantes Je viens les débarrasser Dans un plat gratin J'ajoute la petite préparation Oignon et lardons Et j'ajoute un appareil Pareil comme celui à la quiche Avec oeuf Un peu de lait Et de la crème fraîche Sel poivre Et un petit peu de muscade Ensuite je viens recouvrir Avec le mélange Trois fromages De chez Lidl Donc là je vais venir enfourner Mon gratin De courgettes lardons A 210 degrés Pendant 15 minutes Franchement c'est un plat Hyper bon D'ailleurs mes enfants Se sont resservis deux fois Et il faut à peine 15 minutes Pour le préparer Je vais en profiter aussi Pour enfourner avec Des pilons de poulet Que j'ai mariné Hier soir Que j'ai laissé toute la nuit Au frigo Donc j'ai fait vraiment Une marinade simple C'est curry coco Donc j'ai mis Du curry J'ai mis de la crème de coco Sel, poivre Et j'ai mis aussi Un mélange qui vient De chez Coro C'est un mélange spécial Normalement soupe Bouillon etc Et je l'ai mis dedans Toujours dans le but De gagner du temps Je ne perds pas de temps Moi-même J'ai enfourné Les pilons de poulet Je viens directement Faire une autre préparation Ce sera une paella express Donc j'ai mis Un mélange à cocktail Fruits de mer Surgelés J'ai ajouté Les épices Une cuillère à café De sel Poivre Curcuma Et piment doux Je mélange le tout Et j'ajoute les petits pois surgelés J'ai ajouté Des lamelles de poivron Tricolore surgelé Une bonne cuillère à soupe De concentré de tomate Et j'ai mélangé Ensuite j'ai ajouté Le riz J'ai bien mélangé Et j'ai ajouté De l'eau bouillante Pour couvrir le riz Ensuite j'ai couvert Et j'ai laissé cuire Comme ça A feu doux Jusqu'à ce que le riz Absorbe l'eau Et à chaque fois J'en rajoutais Jusqu'à cuisson complète du riz Et voilà ce que ça donne Pour la paella Et là j'ai prévu D'en congeler une partie J'en profite pour ajouter Les pylons de poulet Qui ont refroidi Dans les contenants Je vais vous montrer Un petit peu Ce que ça donne A ce stade là De mon mille prep Franchement c'est tellement Satisfaisant De voir tous ces plats Sains, équilibrés Colorés Ensuite je viens refermer Une fois tout refroidi Mes contenants Ensuite je vous propose De cuisiner Une recette Pour le petit déjeuner Ce sera du Granola maison Qui sera meilleur Pour la santé Que le granola industriel Est bien plus nourrissant La recette est hyper simple Il vous faudra 200 g de flocons d'avoine 30 g de fruits secs Concassés Une compote Sans sucre ajouté De préférence De la cannelle Deux cuillères à soupe De purée d'amande Mais vous pouvez mettre Du beurre de cacahuète Si vous souhaitez Et deux cuillères à soupe De miel On mélange correctement Le tout Et pour mon côté gourmande Je viens ajouter Une poignée De pépites De chocolat noir Mais c'est facultatif Et pour finir On vient l'étaler Sur une plaque de cuisson En formant bien Des petits tas Il viendra Durcir Après la cuisson Je le mets de côté Quelques minutes Et ensuite Je viens l'enfourner A 150 degrés Pendant 30 minutes Pendant que mon granola Est en train de cuire Je vais venir faire Du guacamole Puisque j'ai des avocats A utiliser Qui sont mûrs D'ailleurs je vais vous donner Une petite astuce Pour reconnaître Les avocats Qui sont mûrs Ou pas assez Le petit truc vert Que vous avez ici Juste en haut Quand vous l'enlevez Si votre avocat est vert C'est qu'il est pas encore mûr S'il est marron C'est qu'il est assez mûr Pour être consommé Et s'il est noir Bah c'est que c'est trop tard Et je suis désolée pour vous Mais il sera plus bon Donc moi là Ils sont juste bien Comme vous pouvez voir Ils sont bien mous Donc ils sont bons A être consommé Mais comme j'en ai pas mal Je vais faire du guacamole avec Ça sera plus pratique De manger avec des crudités Des petits snacks Ou même De faire des avocats de toast C'est parti Donc pour le guacamole C'est hyper simple Vous en avez Moi je vais faire vraiment Dans la simplicité Je vais pas mettre d'oignons Normalement il y a un oignon Mais moi mes enfants En ce moment Ils sont en pleine rébellion Des oignons Je vais mettre Un petit peu de tomates cerises Vous pouvez mettre Des tomates classiques Mais je vais en mettre Vraiment un tout petit peu Parce que ma fille Elle déteste ça Ma grande Et comme j'ai pas envie De cuisiner pour chaque personne Une chose différente J'essaye de m'adapter Quand même à tout le monde Donc je vais en mettre Un tout petit peu Des avocats Évidemment Moi je vais en mettre 4 Mais c'est selon Le nombre que vous voulez Du sel Du poivre Un citron vert Moi j'en ai pas Donc je vais utiliser Du jus de citron vert Et de la coriandre Donc moi j'en ai que De la surgelée Mais ça fera l'affaire Donc c'est parti Je vais déjà couper mes tomates De la surgelée J'ai l'a l於 Puisquée Les transmis experts On b gusto I m e For you I m e Avec I m Sous-tit On b As As On b On Bon, le guacamole est prêt. Je vais venir le mettre dans mon contenant en verre. Je vais vous donner un petit secret. Pour éviter qu'il ne noircisse, il faut mettre le noyau d'avocat au milieu du guacamole. C'est apparemment une petite astuce de grand-mère mexicaine. Donc, testez et vous m'en redirez des nouvelles. En tout cas, je l'ai goûté et franchement, il est magnifique. Magnifique. J'aime trop, j'aime trop. Maintenant que mon granola est cuit, je vais pouvoir le disposer dans un contenant en verre et le réserver pour mes futurs petits-déjeuners. Mon meal prep est maintenant terminé. Je vais vous montrer le résultat final. Mais avant ça, je vous montre quand même une idée de petit-déjeuner avec le granola maison, des fruits rouges ou peu importe, des petites baies de goji et des graines de chia avec un petit filet de miel. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de mon meal prep. Il est maintenant terminé. Je vais pouvoir tout stocker au congélateur. Donc, ici, c'est les choux et les œufs. Il manquera juste les frites de patates douces. Ici, on a les carottes, le bulgur quinoa et les pilons coco curry. Pilon de poulet. Et ici, on a le riz, le saumon mariné au soja avec des brocolis et ici, la tarte aux légumes méditerranéens. Donc là, franchement, je suis tranquille pour toute la semaine. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour celles qui seront restées jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit emoji cœur ou un petit emoji en rapport avec la cuisine, un aliment, des fourchettes, peu importe ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Dimanche, comme je vous ai dit, ce sera un marathon ménage parce que pareil, je n'aurai pas le temps de filmer. En réalité, je filme chaque jour pour une petite série de vidéos que je vous prépare pour la semaine prochaine. Donc, ça n'aurait pas été physiquement ni humainement possible de filmer plus pour cette semaine-ci puisque je filme... Sous-titrage ST' 501